Bonjour à toutes et à tous, Alexandre et Laurie de Juicy Vaps et aujourd'hui on va faire la revue du Dundee Cave plutôt du cave de la gamme Dundee de chez Liquideo C'est un liquide en 3 mg de nicotine comme vous pouvez le voir en 50% de propylène glycol et 50% de glycérine végétale au format 10 ml que nous allons vapoter avec plaisir Let's go ! Madame la pouffe, vous pouvez me... Bon, alors déguisez notre e-liquide Liquideo dundee Cave, 50 ml Non, c'est un DML Oui, bon bref, ils le vendent en 50 ml, vous l'auriez compris Le plaisir du classique est le gourmand du beurre de cacahuète réuni dans un seul liquide additif et détonnant Alors attends, si j'ai bien compris, c'est du tabac Ouais Avec de la cacahuète Du beurre de cacahuète Du beurre de cacahuète ? Et quoi d'autre ? C'est quoi, c'est tout ? Du classique et la gourmandise du beurre de cacahuète Thank you ! Tu es équipée de quoi ? Je suis équipée du wasp... Je suis équipée d'Imitation B4 de chez Inisig et de la colossale 80 watts de chez Asimogu Pour ma part du wasponano de chez Oumier et de la Gepriven, une première du nom de chez... Quoi ? Chez qui ? Chez Swoak... Smoke ! C'est un liquide ! Allez, on va partir sur le test immédiatement ! Mais beurre de cacahuète... Ça a le goût de cacahuète en fait, pas de beurre de cacahuète... Voilà, c'est pour ça que j'ai tiqué, parce qu'on l'a goûté au préalable en échange de matériel avec une désinfection particulière en raison des mesures sanitaires actuelles Pour moi, ce n'est pas un goût de beurre de cacahuète... Je ne sais pas si tu en as déjà mangé... Ouais, j'en ai déjà mangé, c'est vrai que pour le coup, ça n'a pas du tout le goût de beurre de cacahuète, mais de cacahuète... Voilà, donc moi je connais un liquide de chez Pacalo, qui s'appelle le Peanut Waffle, et je trouve que la cacahuète qu'il y a à l'intérieur, ça a plus le goût de la cacahuète de ce Peanut Waffle... Ouais, c'est vrai... Donc voilà... Par contre, on ressent quand même bien le goût du tabac en fait... Au début, à l'avoir vapé, j'avais un goût d'agrume... Ça me donnait un goût d'agrume, et là en fait, en le revapant, j'ai vraiment ce goût de tabac... Et ce goût, bien sûr, de cacahuète... En crachant la vapeur par le nez, ouais, je ressens un goût de tabac... Mais le goût de tabac, pareil que sur le Zeppelin la dernière fois, c'est un tabac très léger, c'est pas un tabac... Écoeurant... Là, on a plus une surdominance de cacahuètes, et ensuite, ce qui va rester en bouche, en mode arrondi, ça va être le goût du tabac... Et je pense que c'est aussi celui-ci, une bonne alternative pour ceux qui commencent avec du tabac... Et qui commencent à vouloir se disperser sur d'autres secteurs gustatifs... Comme les gourmands... Parce qu'en général, les tabacs sont associés aux gourmands... D'ailleurs, je crois que j'ai pas goûté de tabac aux fruits... Non... On avait regardé un truc dans le PGVG Magazine... Cerise tabac... Oui, c'est vrai, cerise tabac... Alors là, pour le coup, j'aimerais bien essayer de voir un petit peu le goût que ça donne... Parce que c'est vrai que les tabacs et les fruits, pour moi, c'est inédit... Pareil, je crois que j'ai jamais... Non... Si, tabac menthe... Oui, mais menthe, c'est encore pas un fruit... C'est un menthe... D'ailleurs, quand on va sur le Tiva Potter, par exemple... Il y a les goûts fraités, les goûts gourmands et les goûts mentholés... Et tabac... Tabac aussi, il est séparé... Attention, hein... Pas dire des âneries... Parce que c'est pas pareil, goût tabac, goût fruité, gourmand... Gourmand, ouais, c'est plus ce qui est gourmandise... Et puis voilà... Donc, au niveau de la restitution des saveurs... C'est pas du beurre de cacahuète pour moi, c'est plus de la cacahuète... J'espère que le vent, il bousille pas le son de la vidéo... Parce que sinon, ça va être une catastrophe... Un goût tabac allégé... Donc, je pense que celui-là... Je pourrais le vaper toute la journée... Moi aussi, pour ma part... Alors... Par contre... Toute la journée, oui... Mais pas à toute saison... Je pourrais le vaper l'hiver sans aucun souci... Mais par contre, l'été, je pense que la cacahuète pourrait m'écœurer... Contrairement à celui qu'on a fait... Gourc-Custard... Tabac... Ben voilà... Il n'y a pas ce... Il est quand même un peu plus écœurant pour ma part... Alors, pour ma part... Non, je pourrais le vaper tout le temps... Que ce soit hiver comme été... Ou printemps ou automne... Pour les plus intimes... Non, je pourrais le vaper toute la journée... Par contre... Juste après, il me faudrait une petite topette de liquide bien frais... Ou un bon fruitier... Ou un bon fruitier... Notamment... Qu'est-ce que je pense... Comme fruitier... Un petit Philippine Mango de chez Floquine Flava... Alors là, tu as lié carrément les deux... Le frais et le fruit... Ah ben là, oui... Bon... Quelle note devrais-tu attribuer dans ton montage et dans mon montage ? Ben honnêtement... Je ne suis pas déçu en termes de goût... Par contre, je suis déçu par rapport au descriptif du liquide... Donc du coup, je vais lui mettre un 7 sur 10 dans le Wasp Nano... Dans le Mutation V4, je ressens un petit peu plus le goût du tabac que dans le Wasp Nano... Donc c'est un petit peu plus représentatif... Par contre, au niveau de la cacahuète... Ben, ce n'est pas du beurre de cacahuète... Donc je vais lui mettre un 7 sur 10 également... Bon après, moi je trouve quand même que ce sont des bons liquides... Je leur attribue dans tous les deux... Dans les deux montages... C'est vrai que le goût reste encore similaire... Ouais... Pour le coup... Alors chez Liquidéo, ils savent y faire... Ouais, ils savent y faire... Ça ne diffère pas selon d'un matériel à un autre... Pour le coup, on est totalement d'accord... Et pourtant, on ne va pas du tout sur les mêmes matériaux... Moi, je leur attribuerais la note de 8... Parce que bon... C'est vrai que par rapport au descriptif... On n'a pas un goût de beurre de cacahuète... Mais juste de cacahuète... Mais par contre, je trouve que le goût du tabac... Est bien représentatif... J'ai quand même du mal avec les goûts de tabac... Et là, pour le coup... Vraiment... Je trouve que c'est un bon... Ils ont bien relevé le défi... Et en plus de ça... Ils ont quand même bien allié... Le tabac et la cacahuète... Et franchement... C'est déjà le deuxième... Ça nous fait ça... Ouais... Donc voilà... J'espère que vous avez aimé cette revue... Si vous avez aimé cette revue... N'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu... Et de vous abonner à notre chaîne... Et d'activer bien sûr la cloche de notification... Pour ne pas rater nos nouvelles reviews... Et bien sûr... N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et Snapchat... Tous les liens sont en description de vidéo... Et sur ce... On vous souhaite... Une super... Et merveilleuse... Bonne vape ! Alors... Super vape... C'est une marque... Comme je te le dis à chaque fois... Et... Bonne maman... C'est aussi... Non... C'est une marque de confiture... Non ? Oui... Et de... Mais pas que... Mais pas que... De gâteaux... Et tout et tout... Ah oui... C'est vrai qu'ils ont pas mal leurs... C'était quoi... Leurs cookies... Ouais... Et même ils faisaient des brownies je crois aussi... Qui étaient bons... Ah ils étaient pas mal leurs brownies... Ouais... Bon bref... Bon on arrête de bouffer... Là c'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon...